Intéressez maintenant à votre club à vous, Anders Olsen, le HC Red Ice. Alors, que ce soit en coulisses ou sur la glace, vous vivez une petite révolution. Vous devrez dire, une grosse évolution avec un nouveau directeur général, un nouveau coach assistant et dans l'équipe pas mal de nouveaux visages. Alors Florent May, vous nous expliquez tout ça dans ce sujet. On en parle juste après, regardez. Ce HC Red Ice 2014-2015 débutera son championnat demain soir face aux Getzee Lions, un peu dans la peau d'un petit nouveau. Au Forum, cette saison en a voulu faire dans le neuf, avec une équipe passablement renouvelée. L'équipe est quand même pas mal rajeunie. On est un petit peu perdus en expérience, mais je pense qu'il y a beaucoup d'énergie et c'est peut-être ça qui va être le grand changement. Je pense qu'on va présenter un jeu avec plus d'énergie, peut-être plus de mouvement, du fait qu'il y a des jeunes joueurs qui ont envie de se montrer et qui ont des bonnes jambes à l'orage. Et l'envie de changement s'est même faite ressentir jusqu'au sanctuaire des joueurs, le vestiaire. Un vestiaire en partie rénové par les gardiens des lieux eux-mêmes cet été. C'était important que les joueurs se sentent concernés. Si chacun a dû un petit peu travailler cet été, automatiquement, on a envie d'en prendre soin. Si tu mets du temps dans quelque chose, on a envie que ça reste comme c'était. Donc c'était une bonne façon de rendre les joueurs concernés aussi par l'état des lieux. Autre nouvelle tête au Forum, celle du coach assistant Adrien Plavzic. L'ancien défenseur des ZSC Lions va apporter toute sa science. Lui qui pèse aussi une dizaine de saisons en NHL. J'étais un défenseur, j'ai joué 20 ans. Alors, amener mon expérience comme défenseur, travailler avec les défenseurs, aussi aider avec le système défensif. Offensivement, deux nouveaux joueurs sont encore venus renforcer le Red Ice. Les deux attaquants tchèques Ivan Rachunek et Jaroslav Svoboda patinent depuis une semaine avec leur nouvelle équipe. Et ce, pour pallier l'absence de Kirill Starkov, suspendu cinq matchs suite à une affaire de Paris et celle de Maxime Sirokov, blessé. Les deux tchèques ont signé pour un mois avant, pourquoi pas, une prolongation de contrat. Ça serait dur, je crois, d'avoir quatre étrangers, mais trois, ça serait réalistique. Quatre, je crois, ça serait un petit peu difficile pour les autres étrangers aussi. Alors, mais dans ce business, on ne sait jamais. Red Ice composera donc un peu niveau étranger pour ce début de championnat. Sorti en quart de finale et en quatre matchs la saison passée par Viège, Les martignorins auront peut-être besoin d'un peu de temps avant d'afficher leurs ambitions pour cette nouvelle saison. Il y a toujours une surprise dans les playoffs. Comme l'année passée, Viège était cinquième, ils ont gagné le championnat. Alors, c'est nous qui créons nos limites. Mais je crois qu'au premier point, c'est de faire les playoffs et continuer avec ce momentum-là. On a vu, une volonté affichée de confort que vous avez constaté vous-même sur place. Florent, expliquez-nous ce que vous avez vu. Quand j'étais en train de tourner mon reportage à l'entraînement, j'ai vu Anders Olsen, vous vérifiez les trous pour les courants d'air. Vous étiez avec quelqu'un aussi du staff. Il y a une volonté vraiment de créer l'événement. Il y a le match, mais il y a aussi le confort du spectateur. Il ne faut pas avoir froid à la patinoire. Oui, c'est clair. On a une aspiration, une ambition de créer plus de 60 minutes au cul sur glace. Aussi, on a besoin de comprendre, on a une infrastructure qui est une limite. Mais je pense qu'avec créativité, beaucoup de boulot décédé, on va lancer deux, trois nouveaux projets à chaque match. Il y a aussi des coussins pour les spectateurs. Oui, je crois que vous allez aussi proposer des petits coussins pour les sièges, pour les places assises. Oui, c'est clair. Notre stade, notre patinoire, c'est une vieille dame. Mais on va essayer de faire une facelift. C'est impossible de créer un miracle. Mais avec beaucoup de peinture, tissu, on a créé un visage plus modèle maintenant. Il y a ce nouveau vestiaire. On va peut-être voir aussi quelques images, c'était sur votre web TV aujourd'hui. On avait une petite visite de ce sanctuaire des joueurs du HC Red Ice. La rénovation du vestiaire, il y a eu le soutien de la commune pour ses travaux. Est-ce qu'au-delà de cette rénovation, dans les discussions, est-ce que vous avez concrètement pu parler d'une nouvelle patinoire avec la commune ? Parce qu'on sait que ce n'était pas toujours facile entre le politique et le club. On n'a pour le moment pas un dossier actif. Mais je sais, la commune et Red Ice, il y a un projet, un dossier pour une grande rénovation. Mais ce dossier, ce n'est pas actif pour le moment. Mais je pense qu'on a besoin de réactiver cette idée. Et aussi réfléchir, regarder si c'est possible de créer un nouveau patinoire dans un autre terrain, un domaine aussi. Alors vous avez débuté votre mission à HC Red Ice, c'était à la fin du mois d'avril. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné jusqu'ici au Red Ice, à Martigny ? C'est un club avec beaucoup de tradition. On a beaucoup de sponsors, partenaires, supporters qui sont vraiment fiers de Red Ice. Et je pense que c'est vraiment possible de faire quelque chose de bien. Grandir le club, juste pas dans le domaine du sport, mais aussi commercialement. Mais avec un voisin comme Viège, qui a le titre, qui est champion, qui vient aussi dans la com sur le Valais-Romand, est-ce que ce n'est pas un handicap d'avoir un voisin fort comme Viège ? Non, par contre, je pense que c'est mieux pour tout le monde avec une rivalité locale dans le même canton. Et je suis sûr que tout le monde aime un bien derby. Donc c'est une inspiration pour nous. Je l'ai dit dans le sujet, vous devez un peu composer avec les étrangers pour ce début de saison. Est-ce qu'on l'évoque un petit peu ? Est-ce que l'un des deux tchèques pourrait rester au-delà de ce mois d'essai s'il flambe sur ce début de championnat ? Au début maintenant, on a engagé les deux pour un mois. Et après, les portes sont ouvertes et on verra.